Hello les petites beautés, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Mélissa, coach et tarologue. Ça fait trop bizarre, c'est la première fois que je le dis. J'adore. Et mon job, c'est d'aider les femmes à incarner leur puissance, à révéler leur potentiel et à réaliser leur désir. Du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je voudrais faire une petite parenthèse, puisque ça y est, c'est officiel, les guidances de tarot sont lancées. Donc, je te mets le lien en barre de description. Je te laisse aller découvrir ce que je propose. J'ai créé des offres où tu peux ajouter des séances de coaching pour celles qui souhaiteraient aller plus loin, pour celles qui souhaiteraient que je les accompagne dans l'atteinte de leurs objectifs. Parce que oui, une guidance, c'est très bien, c'est super, mais pouvoir coupler avec du coaching, et je trouve ça juste incroyable. Ça permet vraiment de réaliser tout ce qu'on désire, en fait. Donc, voilà. Bref, je te laisse aller voir ça si ça t'intéresse. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec toi un sujet un peu space, un peu perché, disons-le. C'est le fait de dialoguer avec son entreprise. Voilà, récemment, j'ai fait ça et j'avais envie de te parler de ma petite expérience. Alors, ça fait un moment que j'entends notamment des coachs parler de ça, d'aller discuter avec leur entreprise. Et je trouve vraiment l'idée génialissime. Alors, pour celles qui auraient un petit peu de mal à capter le concept, une entreprise, c'est rien d'autre qu'une entité avec sa propre énergie. Si tu es entrepreneur et que tu penses que ton entreprise, c'est toi, c'est une erreur. C'est une erreur que moi, j'ai fait pendant assez longtemps. Je ne faisais pas, en fait, le distinguo, je ne faisais pas la scission entre moi en tant que personne et mon entreprise en tant qu'entité. Et forcément, ça pose problème parce que non, tu n'es pas ton entreprise, tu es une personne, OK ? Donc, voilà, à partir de ce principe, on peut aussi bien aller dialoguer avec son entreprise qu'avec une personne, en fait, puisque à partir du moment où il y a de l'énergie, on peut aller dialoguer. Donc, voilà, je trouvais ça vraiment, vraiment trop chouette. Alors, j'avais vu pas mal de techniques, entre guillemets, pour faire ça, notamment l'écriture intuitive, l'écriture automatique, technique qui ne m'inspirait pas des masses, d'ailleurs. Je sais qu'il y a certaines personnes qui le font avec le pendule, mais ça reste quand même assez restreint dans le sens où le pendule, ça va souvent être des questions fermées. Oui, non. Et du coup, évidemment, moi, j'ai choisi mon outil de prédilection que j'aime d'amour, le tarot. Évidemment, tu t'en doutes. Donc, alors, concernant le tirage que j'ai réalisé, en fait, c'est un tirage que j'ai fait, mais alors totalement avec mon intuition, quoi. Ça a été très instinctif. En fait, j'ai vraiment juste posé des questions comme ça à mon tarot. Je n'avais pas du tout réfléchi avant. En fait, j'ai été vraiment... Enfin, ça a été dingue. J'ai été vraiment appelée, en fait. J'ai l'impression que j'ai été appelée par mon entreprise. J'ai l'impression qu'elle voulait vraiment, vraiment dialoguer avec moi. Elle avait des choses à me dire, des messages à me faire passer. Et vraiment, ce jour-là, c'était comme... C'était un appel, quoi. Donc, voilà. J'ai juste pris mon jeu de tarot. Je n'ai pas cherché à comprendre. Et j'ai commencé à poser des questions et à tirer les cartes, tout simplement. Donc, ce qui est chouette avec des tirages, c'est qu'en fait, tu peux faire n'importe quel tirage. Tu peux inventer n'importe quel tirage. Moi, en guidance, je peux réaliser des tirages sur mesure, selon ta problématique, selon les questions que tu as, ce que tu attends comme réponse. Donc, voilà. Je trouve ça hyper intéressant. Bref, on y va. Voilà, du coup, j'ai commencé par demander quelle était la carte qui représentait mon entreprise. J'avais envie un petit peu de pouvoir la personnaliser, de pouvoir mettre une image, en fait, sur mon entreprise. Je trouve ça assez cool. Et donc, j'ai tiré le 6 de coupe. Donc ça, je l'avais montré en... Je l'avais montré en story. J'avais fait une story sur le sujet. Donc, le 6 de coupe, c'est vraiment l'innocence de l'enfance. C'est la joie pure, la joie naïve. Vraiment, cette simplicité, en fait. Le fait de profiter des bonheurs simples, d'être dans le moment présent. Et ce qui m'avait aussi beaucoup touchée et beaucoup émue dans cette carte, c'est que, comme on le voit, en fait, sur l'image, on a donc un personnage qui donne une coupe remplie à ras-bord, là, à un enfant. Et en fait, c'est ça. C'est que cette carte représente le don des intéressés. Le fait de partager des choses dans la sincérité, dans la bienveillance, sans rien attendre en retour. Ouais, c'est vraiment cette idée de... Mon objectif, en fait, l'objectif de mon entreprise, c'est d'aider et de s'occuper des autres avec, voilà, avec une gentillesse pure. Et ouais, donc, enfin, bon, j'avais adoré le message... Le message de cette carte et le fait qu'elle représente mon entreprise. Je trouve ça trop chouette. Donc, ensuite, je suis allée lui demander ce qu'elle voulait, tout simplement. Ma chère entreprise, que veux-tu ? Et c'est la reine de Pentacle qui est sortie. Le message est hyper intéressant, puisqu'en fait, ce qu'elle veut, c'est que je prenne soin de moi pour pouvoir prendre soin d'elle. C'est magnifique. C'est vraiment l'idée que je sois à l'écoute des signaux de mon corps, à l'écoute de mon rythme, que je veille à surveiller et à bien gérer, en fait, mon niveau d'énergie. Cette carte, elle est vraiment dans une énergie de self-care, de vraiment prendre soin, de cocooning. C'est aussi l'idée d'assurer une sécurité physique et financière, une stabilité rassurante. Voilà pour cette carte. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois que j'ai posé une question, en fonction de la carte que j'ai reçue, j'ai demandé ensuite, comment est-ce que je pouvais apporter ça ? Comment est-ce que je pouvais faire ? Et là, en fait, comment est-ce que je peux apporter l'énergie de cette carte à mon entreprise ? L'impératrice. Bon, pour celles qui connaissent un petit peu le tarot, l'impératrice, c'est la carte associée à la reine de Pentacle, en fait. Donc, c'est très drôle. Ces deux cartes se sont totalement répandues. Donc, je n'étais pas très surprise, finalement, en tirant l'impératrice. Donc là, on est vraiment dans l'archétype de la mère qui donne naissance et qui prend soin de sa famille. Vraiment. Cette carte, elle est associée à la création. Mais le message super important derrière, c'est que pour créer, pour être fertile, on va dire, dans la création, il faut savoir recevoir. Il faut accepter de recevoir. C'est une énergie très yin. C'est une énergie très féminine. Là, on est vraiment dans le féminin sacré avec l'impératrice. Encore une fois, on a une grosse, grosse notion de self-care. On a aussi une grande connexion au corps et à la nature. Donc, moi, comment je l'ai compris concrètement ? J'ai compris que cette carte voulait dire, Mélissa, tu es invitée à créer en respectant ton rythme. En respectant ton rythme cyclique. En étant à l'écoute de mon corps, en étant à l'écoute de mon intuition, en me nourrissant, en fait, de mes cinq sens, en recevant du plaisir. Parce que c'est aussi une carte qui est associée à Vénus. La planète de l'amour, des plaisirs, de la beauté, tout ça, tout ça. Donc, on est un peu dans l'idée de sensualité, même sexualité aussi. De toute façon, on touche au corps. Donc, voilà. Donc, voilà pour ce message-là très, très intéressant. Ce qui me permet ensuite, en fait, de trouver facilement des actions à mettre en place. Donc, c'est ça que j'adore avec le tarot. Ensuite, j'ai demandé à mon entreprise de quoi elle avait besoin. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. D'abord, c'est ce qu'elle veut. Maintenant, c'est de quoi elle a besoin. Notre 6 de bâton. Ma petite entreprise a besoin de réussite et de reconnaissance. Tout comme moi. J'ai envie de te dire, normal. Donc, elle a exactement le même besoin que moi. En fait, quand je vois que mon contenu vous plaît, ça me booste. Ça me donne vraiment du courage, en fait, pour continuer à créer des choses, même dans les moments difficiles. Donc, si tu veux montrer ton soutien, si tu veux nous encourager, mon entreprise et moi, laisse-nous un petit pouce bleu ou un message d'amour dans les commentaires parce que, clairement, c'est ce qui nous donne du fuel, en fait. On a besoin de ça. Ouais. Voilà. Donc, encore une fois, j'ai demandé comment est-ce que je pouvais apporter ça à mon entreprise. et elle m'a répondu avec le chevalier de coupe. Donc là, en fait, ce qu'elle me dit, c'est en faisant mes choix avec mon cœur, en agissant, en suivant mon intuition. Et c'est tout à fait vrai parce qu'en fait, à chaque fois que je crée du contenu ou des programmes, dans une énergie très... très... je ne me pose pas de questions, je suis le flow, je suis mon impulsion du moment, ça me fait vibrer, j'y vais. Et sans être... sans rien attendre aussi derrière, sans être dans un truc de manipulation ou de stratégie ou de réflexion particulière, eh bien, c'est là où j'ai le plus de retours de votre part, où j'obtiens les meilleurs résultats. C'est clairement quand je suis chevalier de coupe. Donc, voilà. C'est vraiment l'idéaliste, en fait, qui incarne ses valeurs profondes et qui diffuse son message avec sincérité. Donc, voilà. Voilà sur quel arcane, ouais, sur quel arcane je peux m'appuyer pour obtenir cette fameuse reconnaissance et cette réussite. Enzoite, j'ai demandé si mon entreprise avait un message pour moi, tout simplement. Quel est ton message ? Son message, c'est le roi de Pontacle. Alors là, c'est la carte de l'entrepreneur. Donc, ce que je comprends, c'est que mon entreprise a de grandes ambitions, tant mieux parce que moi aussi, et qu'elle souhaite se développer, qu'elle souhaite grandir. Et là, en fait, le message, c'est vraiment de créer des fondations solides, de créer un système rentable qui va lui permettre de fructifier et de se développer sur le long terme. C'est une carte de sécurité financière plus plus et vraiment cette idée de maîtriser, en fait, les ressources pour se créer un petit peu son empire, en fait. C'est vraiment ça, le roi de Pontacle. Donc, une fois de plus, j'ai demandé comment est-ce que je pouvais apporter ça. Et on m'a répondu avec le 2 de Pontacle. Donc, on est toujours dans les Pontacles, évidemment, c'est les finances, c'est le travail, c'est les possessions matérielles. Donc, rien de surprenant à ça. Et donc, là, avec le 2 de Pontacle, en fait, on me dit, il faut que tu apprennes à jongler avec tes ressources, notamment mon temps et mon énergie, sans stress, dans le plaisir, histoire de trouver mon équilibre. Là, l'idée, c'est vraiment d'apporter de l'aisance et de la fluidité dans ce que je fais, dans mon travail. C'est aussi de mettre en place des habitudes dans mon quotidien pour tout simplement me faciliter la vie et faire que je travaille dans la joie et le plaisir et l'amusement, en fait. C'est vraiment, ouais, c'est cette idée de me faciliter le plus possible mon quotidien, dégager le plus possible tout ce qui génère du stress pour ne garder que ce qui me fait plaisir. Donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai demandé, comme là, on commençait le mois de février, j'ai eu envie de demander quel était notre objectif, mon entreprise et moi, pour le mois de février. Et donc, j'ai tiré le valet d'épée. Alors, j'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire. Là, vraiment, en l'occurrence, l'idée pour février, c'était de trouver des idées. Justement, en fait, au mois de janvier, j'étais pas mal perdue parce que j'avais beaucoup de choses en tête, beaucoup d'idées. J'avais beaucoup d'options et je ne savais pas vraiment lesquelles choisir. En fait, il y avait trop de choix. J'étais aussi influencée par ce que je voyais autour de moi. Je n'arrivais pas trop à identifier ce que moi, je voulais réellement, quels étaient mes vrais désirs à moi. Ouais, vraiment, beaucoup d'envie. Je ne savais pas quelle forme à choisir pour les choses que j'allais proposer dans mon business. Et donc, voilà, avec le valet, j'étais vraiment invitée, en fait, à considérer mes options et à essayer de commencer à faire un peu le tri dans ce qui me plaît vraiment et surtout essayer d'y voir plus clair, quoi. Là, avec les épées, on est vraiment dans le domaine de la pensée. Alors, le valet d'épées, il peut avoir justement cette ébullition mentale, mais voilà, l'idée, c'est qu'il essaye, il apprenne en tout cas à maîtriser un petit peu ce flux de pensée, ce flux du mental là, incessant, et commencer à faire un tri important. Et donc, comment est-ce que je vais pouvoir y parvenir ? Bah oui ! Avec la reine d'épée, of course ! Avec la reine d'épée. Donc, une fois que j'ai clarifié un petit peu mes envies, mes idées, mes pensées avec le valet, la reine, elle va m'aider à trancher tout simplement. Et alors, elle, elle n'y va pas par quatre chemins. Donc, voilà, là, il faut vraiment, je suis vraiment invitée, en fait, à faire les choix les plus justes pour moi, à être lucide et à faire preuve de discernement pour prendre mes décisions. On me demande de mettre l'affect de côté et d'analyser la situation vraiment avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de logique et avec franchise aussi. Voilà, ça, c'est la reine d'épée à 100%. Donc, voilà, j'avais envie de partager ça avec toi parce que je trouvais vraiment les messages hyper intéressants et du coup, en fait, ce tirage, je l'ai fait de manière tout à fait intuitive, tout à fait impulsive. C'est vraiment venu comme ça me chercher et en fait, je me rends compte que c'est un tirage que je peux proposer en guidance à des entrepreneurs qui souhaiteraient aller dialoguer avec leur entreprise. Génial, non ? Donc, si c'est ton cas, n'hésite pas à me contacter. Je te mets le lien dans la barre de description. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine et en attendant, prends bien son de toi. Je te fais des gros bisous.